Et bien salut à toutes et à tous les amis, salut la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un an après sur le jeu The Buzz. Et ça fait plaisir de vous retrouver sur un jeu qui commence tout doucement mais sûrement à bien s'améliorer, franchement on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Ça fait donc un an que j'ai pas touché ce jeu, ce jeu qui est en alpha je le rappelle, donc c'est même pas une bêta, c'est une alpha, donc plein de bugs, plein d'ajouts qui doit se faire, etc, etc, évidemment. Aujourd'hui on va donc découvrir toutes les nouveautés, toutes les améliorations, je vais pas vous faire la liste de toutes les améliorations qu'il y a eu durant toute cette année puisque je ne les connais pas par cœur évidemment. Par contre on va quand même se rendre compte des améliorations. Alors The Buzz pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu qui est sur Steam, qui est donc en accès anticipé et donc qui est un jeu de simulation de conduite de bus. Et qui est quand même pas mal reproché par la communauté pour la simple et bonne raison que pour un jeu de simulation on voit pas très bien par exemple dans les rétroviseurs. Voilà c'est des trucs tout bêtes mais c'est des trucs logiques. Pas très optimisé, un jeu qui est pas très optimisé mais je dois avouer que là pour le coup on est déjà sur une belle fluidité et ça change déjà de l'année dernière. Donc c'est avec le moteur Real Engine 5 si je dis pas de bêtises. Je m'y connais pas du tout donc je préfère pas trop m'avancer. Mais en tout cas voilà on est sur un jeu qui commence à s'améliorer de par ses menus déjà dans un premier temps. Je me suis amusé dans les options, amuser c'est un grand mot mais à tout simplement configurer mes touches. Donc une grande majorité de mes touches. Et il faut dire que c'est un petit peu plus simple qu'avant et un petit peu plus clair. On a vraiment une multitude de paramètres et franchement c'est très très fort. Donc que ce soit l'ouverture des portes, la fermeture des portes, ça c'était déjà le cas. Bon les lumières, les feux de détresse etc. Les caméras. On a les fonctions donc l'air conditionné. On peut augmenter l'air conditionné en chaud, en froid. Chose qu'on ne peut pas faire sur Euro Truck Simulator 2 et c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup pouvoir faire. On peut monter les stores. Vous voyez plein de trucs bonus mais qui servent également. Je sais qu'on a les lumières pour allumer la lumière au passager la nuit etc. C'est vraiment sympa, il y a pas mal de choses à faire. On peut switcher, configurer entre votre volant, votre manette, votre clavier. Bon ça c'est, j'ai envie de dire sur tous les jeux de simulation c'est le cas et heureusement. Donc voilà c'est maintenant un petit peu plus complet et moins complexe pour autant. Parce que moi je me souviens que j'ai quand même galéré à l'époque pour configurer le peu de touches que j'avais configuré. Donc on va rentrer dans le camion. Donc je vous montre, voilà le camion bien sûr c'est un bus. On va rentrer donc dans le Scania. Donc pour jusqu'à présent rien n'a changé. Alors il y a des nouveaux bus, je vous montrerai juste après. Même l'accueil a vraiment été amélioré. Mais voilà jusqu'ici donc on pouvait toujours ouvrir la porte du milieu et... Alors attends je vais quand même la refermer pour l'exemple et ouvrir la porte à l'arrière évidemment. Donc ça allume les lumières, c'est formidable. On peut ouvrir les fenêtres ici. Alors ça je sais pas si c'est nouveau mais j'avais pas souvenir qu'on puisse le faire. Donc voilà on peut ouvrir et fermer les fenêtres qui peut être assez... Assez... Je sais pas à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que ça ? On peut demander... Ah demander un arrêt. Bon du coup c'est un petit peu con puisque c'est nous les conducteurs. Très bien. Donc on va pouvoir s'installer dans le bus directement. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve personnellement que dans le rétroviseur on voit un petit peu mieux. On verra en condition réelle mais on voit un petit peu mieux dans le rétroviseur. Je trouve. C'est pas sûr. Donc voilà maintenant je vais pouvoir fermer. Je me suis trompé de porte. C'est cette porte là voilà. On va pouvoir mettre le contact. Démarrer le moteur. Alors démarrer l'ordinateur de bord. Entrer le numéro de tour. Ok. Tu vois déjà là c'est moins buggé. Démarrer. Donc le numéro de tour. PIN du vendeur. 45-18. Ah ouais moi c'était quelque chose qui buggait toujours. Jusqu'à présent. Alors la ligne. 100. Tour. 11. Très bien. Parcours. Hertzsalé. Donc 10h15, 10h46. Ok. Je ne comprends rien. Bon après je suis pas chauffeur du bus les gars. Ok j'ai un retard déjà de 33 minutes. Ou une avance de 33 minutes. Non je pense plutôt que c'est un... Annulé. Attendez. Ok ça c'est toutes les... C'est là où je dois m'arrêter en fait. Mais là du coup j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû dire que j'étais arrivé. Bon c'est pas grave. Alors. Clignotant. Pourquoi il est activé ? Je ne sais pas. Donc jusqu'ici on est pas mal. Donc on va pouvoir activer la climatisation. Pas l'heure de marcher. Ok. Alors. Je sais même pas comment on enlève le frein de parc. Ah ah. Ok. Je vais remettre le contact. On a un truc. Content de vous revoir. Excellent. On a de nouveau des problèmes. En l'occurrence donc la climatisation ne marche pas. Et je n'arrive pas à enlever le frein de parc. Ok d'accord. En fait. Tu peux même pas l'enlever toi même. Ah oui c'est vraiment... Alors je vous explique là on est vraiment en mode arcade. Visiblement on est vraiment en mode arcade. Il n'y a pas de système de passage de vitesse. Et je ne m'attendais pas à ça. Bon c'est pas bien grave. Alors la petite musique qui est en fond. Tu m'excuseras. Mais c'est sympa ça dégage. Bon. Pas de bug en tout cas au niveau du menu. Et ça ça change quand même. Ça fait du bien. Bon on va essayer de rouler. Voir un peu comment ça se passe. Donc. Ça c'est bon. Je ne sais pas du tout où je dois aller d'ailleurs. C'est bon. J'ai l'itinéraire. 10h36. J'ai dû faire... J'ai fait une erreur dans mon parcours. Vraiment je... Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon tableau de bord. J'aurais bien aimé revenir en arrière. Bon manifestement. Donc on a la caméra qui surveille les passagers là-haut. Enfin qui surveille. T'as compris ? Voilà. Maintenant on va voir comment ça se passe. Niveau simulation de conduite. Si ça se passe bien. Si c'est agréable. Si c'est réaliste. Donc jusqu'ici. Je trouve ça vraiment fluide. Et je me permets quand même de... D'insister là-dessus parce que... Bon pour ceux qui ont vu mes vidéos il y a un an. Quand j'ai testé le jeu. Encore une fois il est en alpha. Je rappelle je ne suis pas là pour le défendre ou quoi. Bien au contraire. Au contraire je vais pouvoir même le descendre si j'en ai l'envie. Mais... C'était pas fluide quoi. C'était pas fluide. Et là... C'est très 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 agréable. Pour le moment hein. Attention hein. Peut-être que dans deux minutes ça va être terrible. Mais c'est assez confortable. Là je dois dire c'est assez confortable. Alors on a quelques pertes d'image par moment. Ça reste relativement confortable. Ok. Voilà ça me met la marche arrière. Tu sais pas pourquoi. Bon donc la climatisation n'a pas l'air de fonctionner quand j'appuie sur la touche. Là j'ai quand même pas compris. Du coup bah comment faire pour revenir... On peut mettre en mode nuit. Superbe. Ah ! Berl... Bradenburgertor. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est bien là que je vais. Faut que j'arrive à 10h35. Il est 9h44. C'est-à-dire que j'ai de l'avance. Bon on verra quand on arrivera là-bas. Si j'ai de l'avance ou du retard. J'avoue ne pas avoir compris. Alors attention parce que là on a un camion. Tu sais pas pourquoi il est à l'arrêt le porteur là ? Très bien. Ok. Alors à noter que j'ai découvert un truc. Je sais pas du tout si c'est réel ou pas. En tout cas c'est une nouveauté. Ça c'est clair et net. C'est sur le menu l'écran d'accueil. Je vous le montrerai juste après. Ah ! On a quand même quelques petits frises. On peut quand même le noter. Mais à priori on peut avoir une météo dynamique synchronisée avec la vraie météo de Berlin. Parce que là on est à Berlin du coup en Allemagne bien évidemment. Pour le moment il n'y a qu'une seule carte disponible. Alors elle s'agrandit de jour en jour évidemment. Est-ce que d'ailleurs on peut pas avoir une carte ? Non on peut pas avoir de carte. On verra ça juste après. Mais voilà on est à Berlin. Et on pourrait à priori synchroniser. Alors un peu ceux qui connaissent Flight Simulator. Flight Simulator 2020. Tu peux synchroniser la météo en temps réel à peu près. Bah en gros ce serait un petit peu l'idée. Alors ça m'étonne un peu. Est-ce que c'est du pipo ? Est-ce que c'est du bullshit ? Je sais pas. Donc là je suis pas synchronisé à la vraie météo. J'ai juste mis un temps dynamique. Donc ça change. Donc là c'est couvert. A tout moment il peut pleuvoir. A tout moment il peut faire soleil. A tout moment voilà. La météo peut changer à n'importe quel moment. Alors il va falloir que j'aille à gauche. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. On voit quand même plutôt pas mal dans le rétroviseur. Je sais pas sur Youtube comment ça rend. Moi je dois dire que je vois plutôt bien. C'est vraiment beaucoup mieux que... Ah mince j'aurais dû rester à droite. Attendez bougez pas. Je vais faire chier un peu tout le monde. Oh et j'ai vu la voiture dans le rétro là à droite. Tu vois. Vraiment bien fait. Bon là je gêne je pense la circulation. Et ça me met la marche arrière. Là j'ai eu chaud. Donc là à tout moment je peux sortir évidemment. Du bus. Oh abuse pas tu peux passer. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il a arrêté lui ? Oh il abuse. Tout le temps ils abusent les gens. Voilà. Donc je peux allumer les lumières. Normalement si j'appuie sur un bouton que j'appuie là dessus. Ah voilà ça allume. La lumière je ne peux même pas l'éteindre. Je peux changer la caméra. Oh ok. Bon je peux le faire aussi je pense avec... Non même pas. Ok. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Très pratique. Et bien écoutez. On va mettre cette vue là. Même si de toute façon on la voit pas vraiment. Ok c'est plutôt pas mal. Bon là le feu il est interminable. Ah bah suffisait d'en parler. Ok. On y va. Mais ouais jusqu'ici c'est vraiment très agréable. Par rapport à mes premières expériences. Evidemment c'est pas encore optimal. Et c'est vrai qu'en termes d'optimisation c'est quand même un peu dégueulasse. C'est quand même un peu dégueulasse. On va pas se mentir l'optimisation est pas terrible. J'ai coupé la voiture derrière désolé. Mais moi je sais pas conduire de bus. Moi je sais juste conduire des camions. Ça n'a rien à voir. Frérot je sais même pas le porte-à-faux il fait combien à l'avant et à l'arrière. Mais c'est gigantesque. Ok. Donc là on est censé. Ah je pense qu'on est censé arriver à 10h36. Je suis pas sûr de mon coup. J'ai du mal à comprendre en fait comment ça fonctionne. Alors voyez je sais pas à combien je roule. Alors c'est écrit en bas à droite sur le HUD. Je suis à 49 km heure là. Mais c'est vrai que sur le tableau de bord on voit pas très bien. Alors j'ai le FOV qui est agrandi c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que si j'ai le FOV rapproché bah le problème c'est que je vois pas les rétros quoi. Là je veux bien rouler comme ça. J'arrive à peu près à voir à combien je roule. Et encore. Mais c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas terrible. Sinon écoutez. C'est pas si mal que ça. Je vais essayer les touches qu'on a. Ok. Mince. Je voulais pas sortir. Ah bah c'est peut-être un petit peu mieux avec des lumières. Qu'en pensez-vous ? On va peut-être pas les feux de croisement. Mais voilà les feux de position. Ça c'est le klaxon. Là j'ai mis les feux de détresse. Ok. On essaye. Ah. J'ai trouvé comment ouvrir la carte. Voilà donc la carte qui s'agrandit vraiment pas mal. Donc on est évidemment en Allemagne au niveau de Berlin. On a les régions que je ne connais pas pour le coup. Mais voilà la carte s'agrandit quand même plutôt pas mal. Et donc ça c'est notre trajet. Ah oui on est censé arriver. On est dans notre premier arrêt il est là voilà. Amen Amst. Ah mais c'est pour ça que j'ai tout faux. Il m'a mis là-bas je crois. Mais je suis censé commencer là non ? Ah non c'est là que je dois commencer. Attendez est-ce que ça ? La vraie question c'est est-ce que tous les arrêts de bus c'est les arrêts de bus qui existent ? Ou est-ce que c'est les arrêts de bus qu'on doit prendre ? Non c'est les arrêts de bus qu'on doit prendre parce que sinon on verrait les autres. Il y a plein de petites ruelles là vous voyez. En vrai ça a été bien agrandi. Là c'est peut-être un aéroport là-haut. Vraiment pas mal. Ah c'est en vrai c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez ça commence à bien s'agrandir. Après faut que ça reste quand même relativement optimisé. Je sais pas sur quelle touche j'ai appuyé pour ouvrir la carte. Mais on a pu l'avoir. Voilà. Allez on accélère. Alors par contre faut dire que l'intelligence artificielle les véhicules ils ont une conduite ultra nerveuse. Je pense que vous le remarquez mais ils ont une conduite ultra nerveuse. Donc là c'est une zone 30 je suis à 50. Enfin à 60 facilement. C'était pour voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Je saurais pas dire à combien d'images on tourne. Là on est quand même sur... En fait c'est pas tant qu'on est à 60 fps ou à 30 fps. C'est surtout que c'est pas forcément stable. C'est surtout ça. Les framerates sont pas très très stables. Encore une fois c'est une alpha je le rappelle. Mais il faut souligner les inconvénients. Enfin les points négatifs. Mais également les points positifs évidemment. Allez ça repart. Avance. Le feu est vert. Allo ? On y va ? Merci. Bon ce qui est indéniable c'est qu'il y a de la vie. Contrairement à Eurotruck. Il y a vraiment de la vie. On se sent quand même vivant. On se sent dans le monde avec les piétons, les véhicules. Tu sens qu'il y a un truc un peu... Il y a un truc qui est un peu dérangeant. Je ne saurais pas vous dire quoi. Genre peut-être de griller le feu rouge. Mais il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Pour le moment. Peut-être le fait que ce soit un petit peu bien réaliste. Pour le coup en vrai de vrai c'est quand même bien plus réaliste. On est sur une... J'allais dire une photosynthèse. On est sur quelque chose je trouve quand même de très réaliste. D'où le moteur graphique. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça que c'est pas très optimisé encore pour le moment. C'est très expérimental j'ai l'impression. Mais il y a de la vie. Il y a des piétons. On se croirait... On est vraiment pris dans le jeu quoi. On est vraiment pris dedans je trouve. Si c'était fluide à 100%. Déjà là ce serait une grande victoire. Après les sensations de vitesse sont assez terribles. On a l'impression qu'on roule super vite. Bon j'ai pris le feu rouge c'est pas grave. Voilà tu vois. Ça passe nickel. Mais on a vraiment l'impression de rouler à fond les ballons. Alors oui. En bus c'est clair et net. Mais euh... Y'a un côté qui dérange. Peut-être le flou cinétique. Le flou de mouvement qu'il y a je sais pas. C'est... C'est un truc. Alors aussi j'ai pas l'impression de passer des vitesses. On dirait un bus électrique. Alors c'est un Scania ça m'étonnerait. Je m'y connais pas non plus mais... J'ai pas l'impression de passer des vitesses. Mais je passe pas de vitesse en fait. Donc je suis en automatique mais regardez. Attendez on va essayer un truc. Accélération. Ah si c'est bon. Ouais. Ça passe des vitesses mais euh... Il est fou lui. C'est une priorité de route là. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe pour être honnête. Hop. Ah si y'a moyen de... Y'a moyen de s'amuser quand même. Par contre niveau tenue de route. Ça tient tellement la route. C'est très bizarre. Ça c'est pareil pour un jeu de simulation. C'est très bizarre. J'ai l'impression que la tenue de route est tellement parfaite. Peut-être que ça se règle dans les paramètres. 80 km heure les gars. Excellent. Ouais peut-être que ça se règle. Faudra essayer de faire un accident. C'est un truc que j'ai pas encore essayé de faire. On est là pour faire des tests de toute façon. Regardez. T'as vu ce freinage ? Non mais là mon pote. Les pneus ont à peine dérapé. Mais ce qui est sûr c'est que tu peux me faire croire que les pneus ont dérapé. On a entendu le bruit des crissements de pneus. Crise de tabarnac. Cependant le volant il a pas bougé. On a pas bougé dans Yota. Pourtant c'était pas l'ABS. Donc ouais on a une tenue de route qui est quand même très parfaite. Et bon. Ce sera peut-être corrigé. J'espère. D'ailleurs j'ai une voie de bus. Autant l'utiliser. Voilà c'est fait pour moi. A la base. Regardez c'est quand même assez plaisant. C'est quand même assez plaisant. Même voir tu vois ce camion porteur je trouve qu'il a une vraie vie en fait. Tu vois il a je sais pas il a une vie. C'est vivant quoi. Alors là ce qui serait chouette ce serait que des piétons traversent la rue n'importe comment. Bon j'en demande beaucoup. Mais ça ça serait vraiment chouette. Ça rajouterait quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Ça pourrait être vraiment pas mal. Alors jusqu'ici les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du jeu. Qu'est-ce que vous trouvez ? Alors tu vois sans avoir l'expérience de jeu mais juste visuellement quand vous regardez. Quand vous me voyez faire. Pour vous qu'est-ce que vous trouvez pas mal ? Déjà est-ce que vous trouvez ça mieux que l'année dernière par rapport à mes premières vidéos ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous trouverez à améliorer ? N'hésitez pas à m'en faire part. Est-ce que les boutons sont interactifs du coup ? Attendez je sors ma souris. Alors les boutons là sont pas... Ah ça c'est interactif. Ça c'est pour les éclairages. Les anti-brouillard également c'est interactif. Et les portes sont interactives également. Donc c'est quand même assez pas mal. C'est quand même assez pas mal. Bon on va retourner sur le menu. Maintenant on a roulé. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le menu principal. Donc au niveau du menu principal. Donc accès anticipé. Donc là c'est la feuille de route. On est à la phase 2 visiblement. Maintenant on a donc accès à la carte. Chose qu'on n'avait pas avant il me semble. En tout cas dans les précédentes vidéos que j'ai fait. On ne pouvait pas voir la carte. Donc la carte on l'a déjà vue juste avant. Ok. Donc on a le mode libre. On va y aller juste après parce qu'on n'a pas le choix. Le mode économie donc ça doit être le mode carrière. Toujours pas disponible évidemment. Je pense qu'il y a des priorités à avoir en premier lieu. Les tutoriels indisponibles. Plan d'exploitation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Plan d'exploitation. Ok c'est pour savoir en gros les lignes disponibles en bus. Et ok. Donc on comprend qu'on va pouvoir modder tout ça. Il va y avoir le workshop disponible. Donc des modeurs vont pouvoir créer des lignes de bus customisées. Ça c'est plutôt pas mal. Donc des lignes qui existent dans la vraie vie. Ou des lignes fictives. Un mode multijoueur qui est prévu visiblement. Et donc un mode ici. On va pouvoir installer des modes. Ça c'est plutôt pas mal. Mais bon. Avant d'installer des modes. Il faut s'assurer que le jeu soit stable. Evidemment. Bon là on a les dernières infos. Donc je vais lancer le mode libre. Et vous allez voir. Donc la carte on peut toujours pas la changer. Encore une fois c'est Berlin. Ensuite au niveau des véhicules. Donc on a des nouveaux véhicules. On a MAN, MB, Scania, VDL. Bon il n'y a que deux marques que je connais. Ces deux là je ne les connais pas. MB et VDL. Par exemple tu prends le MAN. Lion City d'Oppel Decker. Voilà tu n'as qu'un seul bus en MAN. C'est celui là. C'est un bus à deux étages. Vraiment en mode touriste quoi. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite. Donc vous voyez. On a la marque. Le modèle. Et le. Je ne sais pas si on dit modèle. Ou numéro de série. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Bref. Donc là tu changes ta marque. MB. Ça c'est un bus électrique ça en fait. E-City Bus. Ça ça doit être un bus électrique. A mon avis. Ok. Excellent. Où c'est que tu branches le machin ? Bon je ne sais pas. C'est un bus électrique. Voilà. Tu peux. Donc tu as différentes versions. Tu as le 12 mètres. Tu as le 18 mètres. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Deux dimensions. Trois dimensions. Je ne sais pas ce que ça change. J'ai l'impression que ça ne change pas grand chose. Genre vraiment pas. Bref. Tu as un 12 mètres et un 18 mètres. Donc évidemment le 18 mètres il est articulé. Pour des raisons évidentes. Le Scania. Donc c'est celui avec lequel on a roulé. Le City Wide. Donc pareil. Donc tu as du 11 mètres. Du 12 mètres. Et du 18 mètres. Également donc en articulé. 122D. 127 2D. 99. Alors je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. C'est tout petit par contre. C'est tout mignon. Allez on va prendre le 99 de VDL. Je ne sais pas ce que c'est. On va sélectionner ce bus là. Maintenant ce que tu peux faire aussi. C'est changer de skin. Alors pour le moment tu as le skin de base. Et le skin Flash Bass FM. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas customiser. Par contre ça sous-entend qu'on va pouvoir customiser la peinture. Un peu comme sur Eurotruck. Je pense qu'il y aura également des DLC. Des trucs comme ça. Voilà. On va remettre par défaut. On pourra éventuellement changer de roue. Et au niveau de l'intérieur. Maintenant c'est nouveau. On peut customiser l'intérieur. Oh d'accord. Alors attendez. On peut mettre. Voilà des petits jouets. Une tasse à café. Un bus. Sandwich. Une canette. Marqueur. Thermos. Alors là je ne vois pas comment. Bref. Voilà. On peut mettre des petits accessoires. Ça annonce la couleur. Ça annonce qu'on va pouvoir faire des choses. Par la suite en tout cas. Voilà. On ne voit pas. C'est derrière l'écran. Voilà. Donc on a trois points de customisation pour le moment. Ce n'est pas terrible. Mais il faut bien commencer à quelque part. Et on va pouvoir éventuellement customiser de l'intérieur même du véhicule. Chose qu'on ne peut pas encore faire. C'est griser. Voilà. Ensuite. Type de contrôle. Donc là tu peux changer ton mode de jeu en gros. Moi ce que je fais c'est que je fais personnaliser. Donc moteur automatique je ne veux pas. La boîte de vitesse je l'ai mis en mode automatique par contre. Et l'air conditionné je l'ai mis en mode automatique pour ne pas me prendre la tête. Si jamais il pleut etc. Voilà. Ensuite donc pour ton ligne. Pour ta ligne et ton tour. Donc tu peux choisir ta date. Donc par exemple on va prendre. Au moment où je tourne cette vidéo. Vous savez quoi regardez. On va faire ça comme ça. On est le 2 janvier au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes mardi. C'est bien ça. Il est 9h10. Donc on va mettre 9h18. Donc le tour numéro 10. D'accord. Et tu peux choisir évidemment ta ligne. Donc tu as la ligne 1, la ligne 2. Ça ça n'a pas changé pour le moment encore. Donc avant on a fait la ligne 2. Hertz allait je m'en souviens. Donc là on va faire la ligne 1. Le dépôt. Donc là on va juste retenir pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On part de Bétris bof. Et on doit aller au S plus U. Alexander Splatz. Puis Spandower. Ok on va voir ça. Et donc là vous voyez on peut synchroniser Berlin. Je ne vais pas le faire. Je ne sais pas. J'ai peur. Voilà. La météo. Donc la météo dynamique. Donc voilà. Soit synchroniser avec Berlin. Comme je vous expliquais. Mais je trouve ça un peu con. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit très réel. Pour le moment en tout cas. Effacer. Qu'est-ce que ça veut dire ça. Météo. Alors il voulait mettre ensoleillé. Mais c'est écrit. Ouais bon. Tu vois les bugs déjà. Il y a tout qui est en majuscule. Là tu as nuageux qui est en minuscule. Bon. Pourquoi pas. Allez on va mettre ensoleillé. Et départ. Voilà on va pouvoir du coup lancer. C'est assez rapide le temps de chargement. On ne va pas se mentir. Voilà. Et du coup on a le lever de soleil. Ok. Donc voilà. Mais en vrai c'est vrai que quand tu es à pied. Déjà ça fait plaisir. C'est un petit peu plus fluide. Tu sens encore une fois qu'il y a un truc qui dérange. Mais c'est un petit peu plus fluide. Alors ouvrir la carte on fait comment ? Comme ça. Non voilà. Donc oui en effet les arrêts de bus. Ce n'est pas là où je dois m'arrêter. C'est tous les arrêts de bus qui sont disponibles. Ouh. Oui mais là ça fait beaucoup. Ok. Bon écoutez on va voir. On va rentrer. On va voir comment ça se présente. On va refermer. Hop. On se met en place. Alors. Voilà. Ça ne voulait pas. Oh regardez-moi ce petit bus. Oh là là incroyable. Le volant il est minuscule avec le FOV là comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant encore ? Ah j'ai appuyé sur un clic-molette. Faites gaffe les gars. Ne cliquez pas. Clic-molette ça fait des trucs bizarres. Alors on va juste. Option. Vous allez voir c'est assez rapide. Visuel. Et on va juste baisser du coup juste le FOV. On va le remettre à 100. Parce que là pour ce bus j'ai l'impression que. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire un trop grand truc. On va mettre donc le contact. Salut. Et on va refaire le démarche de l'ordinateur proprement. Et on va éviter de faire des bêtises. Ok. Bah là le moteur chauffe. Est-ce qu'on a la pression d'air ? On a la jauge d'essence. Et là. Bah non c'est la jauge. Carburent. Ah ça doit être la débloue à droite. La débloue à droite et le carburent à gauche. Est-ce qu'on a la pression d'air ? J'ai pas l'impression. Ah je suis en tour de magie. J'ai fait disparaître le volant. Très bien. Donc démarrer. Donc le pin. 86-57. Ah ok. Donc ligne 100. Tour numéro 10. Là on va éviter de faire des conneries. Voilà. Hertz. Allez. Voilà. Bah là au moins c'est clair et net. Je vais éviter de faire des bêtises. Et arriver c'est quand on est arrivé. Voilà. Faut pas le faire tout de suite. J'ai été un petit peu précoce finalement juste avant. Voilà. Donc on va y aller. Du coup j'imagine. On part à 9h18. Et on doit arriver à 9h49. Mais il est 8h42. Bon le temps d'y aller de toute façon. Il y a 14 km. Ok. Bah écoutez on va y aller. On allume les phares. Et on y va. On va voir comment ça se présente. Ok. J'aime bien le bruit. Alors par contre on a démarré au même endroit avant. On a démarré au même endroit avant. Alors évidemment la map. Ça c'est bien fait tu vois. Bon ça c'est bien fait. Mince. Reporté un problème. Bah non non ça c'était vraiment ma faute. Ok. Excellent. Bien fait. Je sais pas à quoi ressemble. Si le bus a été cassé ou pas. Attendez. Je suis quand même assez curieux. De voir ma couille. Pourquoi je peux pas ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Allez touche c'est terrible. Bon. Mais attends pourquoi je peux pas ouvrir la porte ? Attendez faut que je me mette là et que j'appuie sur le bouton au pire. Je peux pas ouvrir la porte. J'ai pas la liberté d'ouvrir la porte parce que j'ai un itinéraire programmé. D'accord. Alors ça c'est un truc qui est un petit peu dommage. De nous enlever cette liberté là. Je peux pas ouvrir la porte comme je veux. Ça me parait quand même relativement bizarre. Je pouvais avant. J'ai peut-être tout cassé. Je sais pas. Alors regardez un petit peu les couleurs. On a un petit McDo là. C'est sympa là. Très sympa. Les couleurs sont plutôt pas mal. Ah mais y'a de la neige. Oh. Oh non. Mais c'est une blague. C'est un livreur Amazon ça. Incroyable. Ah oui non mais regardez. Mais jusqu'au bout il veut gratter lui. Bien fait. Franchement c'est bien fait. Par contre y'a de la neige. Y'a vraiment de la neige. Ok. Mais tu vois c'est pas très clair. J'arrive pas à comprendre. Là c'est mon itinéraire. Donc là en fait on va refaire la même chose qu'au début. Donc je vais pas m'amuser à le faire. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de nous. Avec cette carte qui est grande. Mais en fait on a qu'une seule ligne on dirait. Parce que c'est vrai qu'on a deux lignes en fait à faire. Et moi ce qui m'embête c'est qu'il y a plein d'arrêts. Ah. Il faut d'abord aller là. Bah oui. Ah c'est vrai j'ai compris. Bah en fait c'est clair. Donc là y'a le dépôt. Mais c'est complètement débile. C'est bon bref. Il faut aller là et tu commences là. Voilà tu commences là. Et là tu vas chercher les gens au fur et à mesure. Et revenir jusque là. Incroyable. Eh bah mon pote. Ça tu vois c'est frustrant de pas pouvoir commencer directement. Faudrait voir sur le menu s'il n'y a pas d'émission où on peut directement récupérer des gens. Alors déjà je retire ce que j'ai dit par rapport aux itinéraires. Puisqu'on a deux lignes à chaque fois. Enfin je sais pas si on peut appeler ça des lignes. Puisque les lignes sont là. On a la ligne 100. On a la ligne 123. La ligne 200. La ligne 245. La ligne 300. La ligne TXL. Voilà donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de missions différentes. Et chacune tu peux choisir ton sens en fait. Là ça va être le sens. Là tu vas du dépôt au zo, truc de zo. Et là tu vas du dépôt. D'accord. Ah mais non mais tu peux choisir d'où tu commences en plus. Oh là là mais quel con, quel con tu peux choisir d'où tu commences. Ok. Bon déjà on va changer la ligne pour varier les plaisirs. On va prendre la ligne 300. Philharmonie Sud. Ok. Et on va pas commencer au dépôt. On va commencer écoutez. On va commencer à Stad Zopper. C'est parce que je... De toute façon dans tous les cas ça me dit rien. A mon avis on n'y est jamais allé. Donc on va aller là. Et on va voir si c'est possible. Si ça fonctionne. Donc je sélectionne. Je fais retour et je fais départ. Et on commence directement donc à un arrêt. Ok très bien. On est directement à l'arrêt. Parfait. Ok. Comme si on y venait. C'est vrai qu'on va pas se mentir. Il y a de la vie. On peut se promener un petit peu. Voilà on voit des gens. C'est sûr que c'est pas un open world. C'est vraiment pas le but. Mais. On sent qu'il y a quand même de la vie. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a le drapeau du Pays-Bas. Oh mais elle est emblématique cette tour. Je la connais. Je sais plus c'est quoi. Oh mais on a la vue 3ème personne aussi. Ouais vraiment pas mal. Alors attendez du coup si j'ouvre la carte. Ok donc on est bel et bien ici en plein milieu de la carte. Et donc en effet oui si là on voit toutes les possibilités. Donc oui le jeu devient de plus en plus grand. On peut le dire. Donc je retire ce que j'ai dit. Je suis trompé comme quoi. Allez donc on rentre. Dans le bubus. Hop. On met le contact. On démarre. Je laisse la porte ouverte au cas où. Pareil. Donc on refait démarrer. 62. 44. Ligne 300 donc. Et le tour 0.3. Et là. Les gens commencent à rentrer. Bonjour monsieur. Allo. Allo. Can't put a ticket arm. Ok tu veux un ticket. Alors d'abord j'allume mes feux. Priorité au direct. Euh. Tu veux un ticket. Alors attends qu'est-ce que je dois faire moi. Ticket à unité. Prix 3 euros. Ok donne. 3 euros. Tu veux un ticket. Berlin AB. Ticket à l'unité. 3 euros. Imprimer le reçu. Ah espèce. Voilà. Oh c'est bien fait. T'as les deux tickets. Il l'a pris. Et il part. Il est content. Ok. Alors. Il fait un petit peu peur quand même. Allez on ferme. Les portes. Donc là je peux évidemment le surveiller. Et je crois que si j'appuie sur la touche là. Non là ça allume ma lumière de cabine. C'est pas mal ça. Ok. Bon. Bah écoutez on va y aller. Plutôt pas mal. Par contre je dois aller où là. Parce qu'il me fait faire faire demi-tour le con. Il me fait faire demi-tour regardez. Ah il veut que je recommence là. Non mais c'est complètement débile. En fait il me fait commencer là. Mais j'ai pas le choix. Il faut quand même que je. Alors là mon pote. Je ne comprends pas. Pourquoi te faire démarrer là. Si c'est pour recommencer là. C'est complètement débile. Bon d'accord. Bon fou je vais tout droit. Je fais pas demi-tour. Alors j'ai les feux par contre. Anti-brouillard arrière. Qui sont allumés. Euh ça c'est pas normal. Euh comment on fait. Les anti-brouillard. Ah ça. Ok. Attends bouge pas. J'ai un problème de. Caméra de surveillance. Ça c'est bien. Tout est interactif. Bon tant pis. Désolé pour les voitures derrière. Je suis navré. Je sais pas comment faire. Ok. Donc ça c'est plutôt pas mal. Même les effets de lumière et de reflet. En vrai de vrai. C'est vraiment pas dégueu. Hop. On va s'arrêter ici. Ok. Du coup. Bah j'ouvre la porte. Les portes. Bonjour mamie. Tout le monde est rentré là déjà. Ah visiblement ouais. Ok. Suivez l'itinéraire jusqu'au prochain arrêt. Ok. Alors pourquoi c'est en rouge ? 8h20. Ah. Ils ont le Covid. Ils ont le Covid derrière. Ils ont pas mis le masque en plus. Prends de salauds. Mais. Ah on est vraiment en plein Berlin. Ça c'est vraiment chouette. Maintenant. Ce qui me dérange. Je pense que c'est rouge parce que. J'arrive trop tôt. Je pense que j'arrive trop tôt. Ça me paraît quand même relativement bizarre. Il est 8h17. Je dois arriver à 8h20. Ou alors. Enfin. Je sais pas. C'est soit je dois arriver à 8h20. Ou soit. Je vais arriver à 8h20. Qu'est-ce qu'elle raconte derrière. Mamie elle est où. Hé mamie. Ah elle s'est mise là. C'est adorable. Elle voulait un petit peu de compagnie. Ok. Ah bah j'ai trouvé voilà. J'ai réussi à enlever les feux de brouillard. Magnifique. Mais pas fait exprès. Ok. Hop. Oh regardez les rayons du soleil. Non c'est vraiment très très chouette. En vrai de vrai. Ça commence vraiment bien à me plaire ce jeu. Il y a un truc qui dérange. Qui fait que c'est pas comme Eurotruck. Qui fait que pour le moment je vais pas jouer tant que ça. Mais. Ça commence à me plaire. Activer l'accès à la porte. Ah. Ah. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous. Pas de problème. Donc là il est 8h18. 8h20 en rouge. Alors je vais attendre. Je vais attendre qu'il soit 8h20 pour voir. Ok. Alors ce sont des vraies longues minutes. Pour le coup c'est très très long. Donc 8h19. Là il va être 8h20 dans quelques secondes. J'aime énormément la vie qui dégage de tout ça. Voilà donc 8h19. Ouais c'est vraiment des longues minutes. Je suis même pas sûr que ce soit des vraies minutes. C'est pour vous dire à quel point j'ai l'impression que c'est plus long qu'une minute. Trop bizarre. Trop 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 bizarre. Allez c'est quand tu veux chéri. Eh ça y est 8h20 et en effet ça vient au vert. Donc ça veut dire qu'on est dans les temps. Donc j'étais trop rapide. Donc je vais fermer la porte. Et on va pouvoir continuer. C'est une note en gauche s'il te plaît. Oh la voiture je l'ai vue t'inquiète. Ouais bon alors par contre il faut quand même me laisser passer. Merci. Voilà donc 8h20 on est dans le vert. On va suivre l'itinéraire jusqu'au prochain arrêt. 8h22. Et pourquoi c'est dans le rouge à chaque fois ? Ça c'est pas clair. Parce que ça sous-entend vraiment qu'il y a un problème. Alors que pas du tout. Il fait des appels de phare derrière. Regardez en haut à gauche. Pourquoi il y a des appels de phare derrière ? Je sais pas. On dirait des appels de phare. What ? A moins que c'est le reflet des gyrophares. Non il y a des... Non il y a des flashs. Il y a des flashs je sais pas d'où ça sort. Par contre oh putain on a eu chaud. On a eu chaud. On voit même pas les lignes blanches. Les voies j'arrive pas à voir avec la neige. Donc là on va à gauche. Notre feu il est vert. Ah c'est vraiment chouette. Plutôt pas mal. Ok. Maintenant j'ai envie de voir la tenue de route. On va juste faire une dernière expérience et on va s'en arrêter là pour cette longue vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue. J'en suis désolé. Hop je rentre sur le trottoir ça fait plaisir. Juste j'ouvre la porte. Ah c'est en train de sortir. Plutôt pas mal. Voilà. Bonjour. Un billet ça marche merci. Donc hop 20 euros. Il faut que je te rende. Ah non mais je sais pas combien je dois te rendre. J'ai pas envie de te calculer frérot. Putain. Donc 20 euros. Donc je dois te rendre. Je dois te rendre 11 euros 80. Voilà. Donc attendez bouge pas. Comment je fais ? 8 euros. Merde. 8. Attends mais j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. 9. 10. 11. Ah merde. 10. 80. Oui bien sûr. Alors 0.50. Voilà. Là je viens de m'afficher devant tout le monde. Ticket à l'unité dans Berlin BC. Non non c'est pas ça. Ticket 24 heures. Voilà. Donc euh. C'est pas vraiment ça le prix. Comment je fais ? 8 euros 80. Mais non. Mais pourquoi elle c'est 9 euros 20 ? Comment je change ? Ticket 24 heures. Ah. Berlin BC c'est pour ça. Ticket 24 heures. 9 euros 20. Imprimez le reçu. Espèce. Ça y est je commence à comprendre. C'est ma première journée d'initiation. C'est normal. Voilà. Et je suis dans les temps. 8h22. Vous avez vu c'est pas mal. On est dans le vert. Donc voilà. Vous aurez bien compris. Quand tu commences à bien faire les choses et à comprendre. Il y a moyen de bien s'amuser. Maintenant. On va voir la tenue de route. Sachant qu'en plus il y a de la neige. Donc je vais juste accélérer. Je m'en fous du prochain arrêt. On s'en fiche. On n'est pas là pour faire une aventure. On va juste accélérer à fond là. Au maximum. Et on va donner un coup de volant. A gauche. A droite. Peu importe. Déjà qu'on a vu que le freinage d'urgence. Est tellement. Contrôlé. Un petit peu trop. On va voir ce que ça va donner. Coup de volant. Ah oui d'accord. Oui bon. Oui on dérape. Mais alors pas du tout quoi. Vraiment. Ah ouais. Mais les gars. On se retourne pas. Ah oui on se retourne. En fait ça n'a pas encore été pensé pour se retourner. Alors. Pour le coup c'est vraiment un jeu de simulation. Je pense. L'idée c'est vraiment de faire de la simulation de conduite de bus simple. Tu vois faire ça le mieux possible. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas le but du jeu. Eurotruck on peut se retourner. Ce n'est pas réaliste. Mais on peut se retourner. Là on ne peut pas se retourner. Ok. Un peu déçu. Mais en même temps. Est-ce que ce n'est pas mieux ainsi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas c'est magnifique. C'est très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donnez vos avis. Si on roule en contresens si il se passe quoi. Bonjour. Ah bah ça n'a l'air de choquer personne. Pas d'appel de phare. Pas de klaxon. Ah ouais. Pas mal. Et bah c'est presque plus amusant de rouler en contresens. Oh par contre j'ai défoncé la voiture. Bon. Bah voilà. Vous avez à peu près l'idée. Bah il y a la dépanneuse qui arrive. Il y a le dépanneur qui est là les gars. On est sauvés. Attendez. Vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle messieurs. Mesdames. L'hôtel est en train de faire ses prières sur le téléphone. Mais je ne peux pas ouvrir la porte. C'est vraiment dommage. Bon bref les amis. J'espère que vous avez cliqué cette vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas le like. Et à très vite. Bonne prochaine vidéo. C'était M.Kolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.